on est vraiment encouragé de voir d'entendre cela de voir ce genre de témoignage parce que on en a tous moi je crois que tu as déposé des choses dans les vies que nous sommes là dieu a déposé des choses il a mis des choses dans nos coeurs dans nos vies et en voyant en écoutant cela quand elle m'a témoigné par rapport aux savants cette semaine ou la semaine dernière je ne souviens pas ça m'a encouragé et je lui ai dit il faut témoigner à l'assemblée voilà c'est important de témoigner et la pensée que j'avais tout à l'heure voilà on est venu ici à saumur et je pense qu'on va faire une action par rapport à cette association voilà parce qu'on veut aussi soutenir voilà et vraiment les offrandes qu'on a eu on va soutenir l'association voilà parce que il ya une oeuvre qui se fait et voilà cette oeuvre a besoin aussi voilà de finances voilà et le seigneur vous ont vous encourage aussi par ça voilà donc que vraiment le seigneur continue et je pense que le simple est à coeur que de les faire témoigner parce que dans vos coeurs je sais que tu as déposé des choses voilà et par rapport à ce que tu as déposé ne regardez pas à j'ai besoin d'un tel quand Dieu te donne quelque chose ça commence par toi la sœur a bien témoigné elle pensait que ça allait se passer par une autre personne c'est à elle que tu as déposé un fardeau Dieu ne te dépose pas un fardeau pour que tu prennes le fardeau en question comme un colis tu dis ah tiens prends le colis en question voilà et puis moi je vais superviser ou je vais regarder de loin non si Dieu t'a donné un fardeau c'est pour toi donc c'est toi qui va ouvrir le colis tu vas lire les instructions dedans tu vas lire le guide en question et tu vas faire ce que Dieu t'a demandé amen mais ne prends pas en te disant tiens je vais donner ça quelqu'un si tu donnes à quelqu'un ça marchera pas et surtout tu es dans la désobéissance amen voilà que vraiment jésus soit soit béni en tout cas pour se démonner si on peut se lever juste pour lui rendre grâce à notre dieu si on peut juste vraiment lui rendre grâce tu es dit notre seigneur et notre dieu de recevoir la loi